Mon parcours a commencé en 1967, le jour de ma naissance. Et puis, il s'est continué par des études sur Bayonne, jusqu'à l'obtention d'un bac de comptabilité-finance en 1986. Puis, des études un peu supérieures, mais sans lettres, puisqu'au bout d'un an, je me suis rendu compte qu'au final, il fallait prendre une autre voie, c'est-à-dire commencer à travailler. Et donc, j'ai rapidement trouvé un emploi de gestionnaire sur des chantiers de travaux publics. Alors, ça a commencé sur le Pays Basque. Et puis, de fil en aiguille, j'ai suivi ces différents chantiers, qui étaient des gros chantiers de terrassement, sur la région de la Vendée, puis la région parisienne. Et là, j'ai décidé qu'il fallait se poser un jour. Et donc, j'ai intégré la direction matérielle de cette entreprise de terrassement, où je m'occupais de la partie gestion, comptabilité, assurance, gestion du parc, etc. Un jour, j'ai décidé que je devais peut-être faire autre chose, me réorienter en quelque sorte. Et donc, j'ai intégré une entreprise qui faisait du logiciel de comptabilité pour, justement, les entreprises de travaux publics. Donc, je suis passé un peu de l'autre côté de la barrière. La vie fait que j'ai des petites filles qui sont arrivées. Et donc, j'ai décidé que Paris, c'était bien, mais que Biéritz ou Bayonne, c'était certainement beaucoup mieux. Et voilà, retour au pays, on a fait les valises. Et donc, je me suis installé en tant qu'artisan taxi en 2003 à Biéritz. Je deviens artisan taxi à Biéritz. Rapidement, j'ai des gens qui me font connaître et m'intéresser au milieu des organisations professionnelles, de la défense et de la représentation du métier d'artisan taxi. Et donc, je commence à m'engager réellement pour la défense de ce métier qui est déjà dans une posture, on va dire, un petit peu délicate. Et donc, voilà, je m'engage pour le défendre. À partir de 2010 environ, je prends la présidence du... Enfin, je prends rien du tout. Je suis élu à la présidence de la chambre syndicale des taxis Béarn Pays Basque. Donc déjà, à ce moment-là, j'ai un lien fort avec le département dans son ensemble. Parallèlement, je suis élu par mes pères pour prendre la direction du groupement des taxis de Biéritz. Donc, 27 taxis. Et puis, de fil en aiguille, voilà, je me retrouve un jour dans une fédération qui ne convient plus tout à fait à mes attentes, qui, à mon avis, ne représente plus suffisamment les taxis dans leur dimension politique et économique. Et je fais, à ce moment-là, la rencontre d'un homme qui est un taxi aussi et qui va me transmettre un petit peu sa passion de l'organisation professionnelle et qui s'appelle Alain Griset. Donc, depuis ce jour-là, nous avons travaillé ensemble jusqu'à créer, en 2012, une organisation professionnelle nationale. Alors, évidemment, on n'était pas tout seul, c'était toute une équipe. On est parti de rien pour créer, au final, aujourd'hui, ce qui est l'Union Nationale des Taxis et qui est la première organisation professionnelle de France des taxis. Et voilà, donc, je suis, depuis 2012, le trésorier national de l'UNT. Et parallèlement, parce que la formation, évidemment, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup, parallèlement, nous avons créé aussi un organisme de formation qui s'appelle UNT Formation. Et donc, je suis le représentant, ici, au niveau du département, puisque nous avons créé un centre de formation pour les taxis qui gère aussi bien la formation initiale que la formation continue. Quelles sont les valeurs transversales que vous avez découvertes dans l'artisanat ? Alors, l'artisanat, c'est vrai que, quand j'ai démarré, j'étais loin d'imaginer toute la richesse et toute la diversité de l'artisanat. Quand on démarre son entreprise, bon, on a des préoccupations qui sont celles de tout créateur d'entreprise, jusqu'au jour où je suis invité par le président Kazala, à l'époque, à une assemblée générale de la Chambre de métier à Bayonne. Et là, j'assiste à l'assemblée, j'assiste à des remiseuses de prix des apprentis méritants, on va dire. Et j'ai mes premiers contacts avec des artisans sur place, des artisans qui ne sont pas de ma propre, ce que je considérais comme ma propre famille, les taxis. Et je prends conscience de toute la diversité et de toute la richesse et les valeurs de ces gens-là. Et là, ça n'a fait qu'un seul tour. J'ai décidé de m'engager auprès d'eux, à constituer la liste, puisqu'on était juste à une période pré-électorale 2010. J'ai décidé, devant tout l'intérêt et toute cette richesse que je venais de rencontrer, d'essayer d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice, humblement, et de m'intéresser à ce que je considérais comme être ma nouvelle famille, ma nouvelle grande famille. Ce qui me porte et ce qui me motive, c'est cette diversité et la variété des femmes et des hommes que l'on rencontre. Là, on est dans une autre dimension. On va rencontrer un boucher, un boulanger, un maçon, un charpentier, un artisan de bar, tout un panel de personnes qui ont chacune leur valeur, leur dimension propre, leur façon d'appréhender les choses. Et être président de Chambre de métier, je pense que c'est ça, c'est réussir à essayer du moins d'entendre tout le monde et d'en tirer une synthèse et de chercher à faire en sorte que cette famille-là, qui est si disparate au final, soit unie et soit qu'une. Parce qu'aujourd'hui, si l'artisanat est la première entreprise de France, c'est aussi en quelque sorte la première famille de France, puisqu'on est tous regroupés sous une organisation professionnelle leader. Et qu'est-ce qui, d'après vous, va relier justement des personnes qui sont issues de métiers aussi différents ? Si on prend les problématiques des artisans de l'alimentaire, celles des artisans du bâtiment, celles des métiers de service. La formation, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, doit être, à mon avis, des priorités. On ne peut pas concevoir qu'il y ait tant de jeunes ou moins jeunes au chômage, et d'autre part, avoir des artisans qui, quand ils cherchent un apprenti ou quand ils cherchent du personnel, ne trouvent pas, par exemple. Ça, ça peut être un point commun. On a des centres de formation qui, aujourd'hui, sont, je pense, sincèrement, des outils extraordinaires. On a, sur ce territoire, des possibilités, en termes de formation, d'apprentissage, d'emplois qui sont encore sous-exploités, si je puis dire. Je veux dire, l'emploi, aujourd'hui, c'est la clé. À partir du moment où on aura des gens formés, des gens prêts à intégrer des entreprises, alors après, qu'elles soient artisanales, bien sûr, nous, on est là pour l'artisanat, mais, je veux dire, quand on aura réglé ce problème de la formation et donc de l'emploi, si tant est qu'on puisse le régler un jour, mais on aura réglé 90% des problèmes de la société, aujourd'hui, à mon sens. Voilà, je crois que ça, c'est des thématiques qui peuvent, qui sont communes à tous les artisans. De la même façon, maintenir cet emploi, quand on parle de reprise-entreprise ou qu'on parle de transmission, c'est peut-être un des aspects aussi qui vous tient à cœur ? Tout à fait. C'est évidemment, pour l'artisanat, peut-être encore plus qu'ailleurs, que dans d'autres domaines, c'est fondamental. Transmission, la transmission du savoir, la transmission du savoir-être, du savoir-faire, du geste. Si on n'a pas cette possibilité de transmettre nos entreprises, et on sait qu'aujourd'hui, dans l'artisanat des périodes atlantiques, c'est peut-être encore plus prégnant, mais on a quand même une population artisanale vieillissante. Il faut se préparer à ces changements, à cette transmission. Si on n'a pas des jeunes qu'on a formés, qu'on a anticipés, c'est pas la peine. On met la clé sous la porte, et puis, terminé. L'entreprise artisanale n'existe plus en tant que telle. Donc, c'est évidemment quelque chose de fondamental. Ça fait partie de tout ce schéma. C'est cohérent avec l'emploi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on n'a pas des gens qui sont formés, eh bien oui, effectivement, on n'a pas des gens qui peuvent reprendre l'entreprise, on n'a pas de gens qui peuvent intégrer des entreprises, on n'a pas de possibilité de développer les entreprises artisanales, tout simplement. Nous sommes en train de nous installer, une nouvelle équipe, et il y a un certain nombre de choses qui vont être mises en place dans les meilleurs délais, je l'espère, du moins. Et notamment, le fait de se rapprocher, en quelque sorte, des artisans. C'est-à-dire que j'estime aujourd'hui que l'artisan, pris dans son entreprise, dans sa vie quotidienne, tout simplement, avec les difficultés que parfois cela représente, il n'a pas de temps à consacrer, forcément, pour aller vers la chambre de métier. Souvent, il ignore les services que peuvent lui apporter la chambre de métier. Donc, c'est à nous de nous rapprocher des artisans, d'aller leur proposer nos services, alors, en termes de développement économique, en termes d'accompagnement, en termes de formation, etc. Nous devons, nous, chambre de métier, sortir de notre zone de confort, si je puis dire, pour aller vers l'artisan. Alors, nous sommes en train de mettre en place ce que j'appelle des référents territoriaux, mais qui sont des artisans, des élus, qui seront, en quelque sorte, des relais sur tout le territoire. Il va être le relais, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, lui, diriger en lui disant, tiens, tu as tel problème, tu vas aller à la chambre de Pau, tu vas aller à la chambre de Bayonne, tu vas voir telle personne, et ça va bien se passer. Voilà, c'est un peu l'idée. On a un territoire qui est très vaste, on a certaines zones qui ne sont pas bien couvertes, en termes d'élus, je parle. Il va falloir qu'on mette en place tout ça pour qu'il y ait un maillage territorial beaucoup plus important. Qu'est-ce que vous pensez de la chambre de métier, et puis en Atlantique ? Elle est belle. Elle est belle. C'est une belle région, déjà un beau département. Je veux dire, quand on a une chambre de cette envergure, avec ce potentiel, parce que j'estime qu'aujourd'hui, on peut encore développer cette chambre, on a un outil formidable qui a été bien géré par mes prédécesseurs. Je les en remercie ici-bas. Mais on a encore des possibilités, à mon avis, d'aller chercher sur des marchés, je pense à la montagne, je pense aux transfrontaliers. Il y a des choses qui sont en train de se faire du côté des transfrontaliers, qui sont, à mon avis, des possibilités intéressantes. On a encore des possibilités d'évolution. Nous sommes la deuxième chambre de la grande région, il ne faut pas l'oublier. Cette région qui n'en finit plus de s'étendre. On a des choses à faire valoir, nous, en tant que chambre des Pyrénées-Atlantiques, au sein de cette grande région. 52% des artisans au Pays Basque, 48% en Béarnes. Mais pour moi, 100% des artisans sont dans les Pyrénées-Atlantiques. Aujourd'hui, je suis le président de la chambre des métiers de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques. Mon rôle est de travailler sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça que j'ai voulu une équipe d'élus qui soit représentative de l'ensemble du territoire, de l'ensemble des métiers. C'est plus difficile, parce que, évidemment, avec la diversité des métiers, on a essayé quand même d'avoir un panel assez représentatif. une équipe qui est mixte, j'entends paritaire. On a essayé de faire au mieux. Ce n'est pas évident, parce que nos métiers restent dans l'ensemble assez masculaires. Mais on a essayé quand même de faire entrer, notamment dans le bureau, quelques dames. C'est important, parce qu'elles apportent quelque chose de différent. Elles apportent une vision que les hommes n'ont pas forcément. Une sensibilité qui n'est pas la nôtre. C'est la nature. Et donc, le territoire, les métiers et la parité. Sous-titrage Société Radio-Canada